Le ministère de la formation professionnelle et des métiers et ses partenaires, notamment la BADEA et le PUNUT, est résolument engagé pour barrer la voie au chômage et à la pauvreté à milieu rural. Outil adopté par le ministère de la formation professionnelle et ses partenaires pour faire face à ces fléaux, l'octroi des crédits aux producteurs. Mais avant de bénéficier de ces crédits, les bénéficiaires doivent être soumis à un renforcement des capacités en éducation entrepreneuriale et financière pour une bonne gestion de leurs activités. Transformateurs, déformateurs et consultants qui assureront la formation aux 500 jeunes producteurs bénéficiaires de ces micro-crédits triés dans les 42 cantons et 17 communes que compte la province de la Tandilée sont formées dans ce sens. Afin qu'ils servent des relais communautaires. Que le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance du général Mamat Idriss Déby-Ethno et la coordination des activités du gouvernement, sous la conduite du premier ministre de Transition, Payimi Padaké Albert, mettent un accent particulier sur l'accompagnement et la réinsertion socio-économique des femmes et des jeunes. C'est justement à travers ces actions coordonnées que les femmes et les jeunes actifs ont ainsi la chance d'être non seulement accompagnées, mais de pouvoir bénéficier d'un fonds pour s'insérer dans la vie active. Le PNU, le programme des Nations Unies pour le développement, est décidé à aider le Tchad dans ce processus. Le représentant résident au Tchad, Camille Cayoté, Camille Adden, s'engage à appuyer techniquement et financièrement au Tchad pour une bonne mise en œuvre de ce programme de développement. Pour le gouverneur de la province de la Tandilée, Toute-Lengar-Miaïo, cette initiative est un grand signe de développement dans sa province. Je remercie le gouvernement et ses partenaires pour ses privilèges à l'égard de la population de la Tandilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501